Bonsoir à tous, je suis Antoine, le papa d'Athénéis qui est en classe 2 et qui est à l'école depuis maintenant 2 ans, puisqu'elle est rentrée en milieu d'année. Je voudrais vous dire quelques exemples à mon tour, histoire de voir. Donc la première chose que je trouve importante, et vous en êtes sûrement rendu compte ce soir, c'est que déjà c'est une équipe super dynamique et chaleureuse. Et donc déjà l'équipe de l'école est quand même très dynamique et super chaleureuse, il y a un très bon contact avec l'équipe de l'école. Et ça c'est vrai que déjà c'est la première chose je pense essentielle quand on veut établir une relation de confiance. C'est que les gens en face, plus que du répondant, ils sont ultra dynamiques. Et les deux choses que je voulais dire en plus de ça, qui moi me touchent beaucoup, c'est le fait que justement ça rejoint un peu ce que disait aussi Conan. C'est l'histoire que l'enfant est un acteur, et ça c'est vrai que c'est quelque chose, comme il l'a dit, on apprend à être parent, vous l'apprenez tous. Mais c'est vrai que le fait de cette école et notamment avec, on voit vraiment que l'enfant est un acteur dans le sens où l'enfant a de l'initiative et on le laisse son initiative s'exprimer. On n'a pas tout le temps le « non, t'es trop petit, t'as 3 ans, t'as 4 ans, ne fais pas ça, c'est pas de ton âge ». Et ça c'est très important pour moi parce que nous aussi en tant que parents, on se dit finalement si elle veut faire ça, respectons son choix. Et vraiment, je pense que, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, c'est vraiment une caractéristique de l'école. Et ça c'est important, de vraiment laisser l'enfant être acteur de tout, de ce qu'il a envie de faire, et ne pas, qu'on retrouve parfois tendance à trop le brimer, brimer ses initiatives. Et justement, essayez-nous, et je vais venir au deuxième point, donc le premier point qui est vraiment pour moi important, c'était cette histoire d'enfant acteur. Et le deuxième point, c'est justement la co-éducation. Et justement, c'est grâce à la co-éducation qu'on s'en rencontre aussi en tant que parents, parce que moi j'ai fait pas mal d'ateliers. Donc déjà, les ateliers de co-éducation, le premier intérêt, c'est qu'on règle plein de petits problèmes. Comme l'a dit Conan, tout le monde, tous les parents ont des histoires, soit de trop d'autorité, soit pas assez. Mais enfin, c'est difficile comme ça, instinctivement, d'arriver au bon équilibre. Et donc, moi, c'est vrai que j'avais aussi tendance parfois vis-à-vis de ma fille à pas avoir assez d'autorité, à pas être assez affirmée vis-à-vis d'elle. Et donc, la laisser un peu envahir ce que font. Et donc, c'est vrai que ça permet, ou alors d'autres parents qui ont au contraire trop d'autorité et qui, justement, brisent leur enfant. Donc, l'idée, c'est la co-éducation, ça permet déjà de régler ce premier problème. Et ensuite, ça permet de réfléchir à son rôle de parent. Moi, je trouve que vraiment, parce que quand on va aux ateliers, quand on discute avec tout le monde, toute l'équipe enseignante, je trouve qu'on a beaucoup de feedback sur sa façon d'être parent. Et on y réfléchit beaucoup. Et moi, je trouve que, voilà, ne serait-ce que, comme je vous le disais, le fait de laisser Athénaïs, donc ma fille, prendre des initiatives et tout, c'est des choses qui arrivent parce que, justement, on a cette co-éducation qui nous aide. Donc, essayer de placer le curseur au bon endroit et de laisser l'enfant s'épanouir. Et donc, vraiment, moi, je pense que, comme ça a été dit, là, j'ai revu deux ans après le discours. Donc, dans tous les cas, ce qui m'a bien plu, c'est que, justement, on retrouve dans le discours de Caroline des choses qui sont du ressenti à posteriori, c'est-à-dire vraiment voir que la co-éducation, c'est important. Alors, et comme l'a dit Caroline, c'est important aussi dans le sens où il faut, ça peut être contraignant pour le parent, les parents. C'est-à-dire, ça oblige à se remettre en cause. Donc, il faut avoir quand même cette ouverture d'esprit, d'accepter de ne pas être les seuls à décider de l'éducation de son enfant, ce qui peut être un choix aussi. Mais ça veut dire que vous allez être challengé sur la façon d'éduquer vos enfants. Et bon, la perfection est peut-être de ce monde, mais en tous les cas, c'est difficile d'être parfait. Elle n'est pas de ce monde et personne n'est parfaite. Voilà. Donc, forcément, on va être toujours un peu challengé. Mais justement, moi, je pense qu'il faut le voir de cette façon d'être. Justement, c'est super bénéfique parce que ça permet de dire OK, bon, là, peut-être j'étais pas. Donc, justement, se remettre en cause. Et c'est pour ça que les ateliers parents, mais aussi les discussions de tous les jours qu'on peut avoir avec vous, c'est vrai que ça, c'est vraiment utile. Donc moi, je retiens deux choses. C'est le fait que l'enfant est vraiment acteur. Et ça, c'est... Et du coup, il devient aussi à la maison et ça, c'est important. Et le fait que la co-éducation, ça a vraiment quelque chose, même si ça peut être un peu un challenge au départ, c'est en tous les cas très positif sur le long terme, en tous les cas pour l'éducation de son enfant. Donc voilà. Merci. Et je trouve hyper beau qu'on ait deux papas pour témoigner ce soir. Ça fait une éducation en France. Génial ! La semaine... Non, il y a un mois... Trois mamans et un papa. Trois mamans et un papa. On va faire un petit déjeuner, mais c'est parti ! Sous-titrage ST' 501